bonjour à toutes et bienvenue dans cette nouvelle chronique d'actualité de femmes à part chronique dans laquelle comme d'habitude au fur et à mesure de tout ce que j'ai vu dans la semaine sur les réseaux sociaux dans les documentaires ou émissions que j'ai regardé en replay dans les choses aussi que vous m'avez envoyé par email n'hésitez pas à continuer à me partager un petit peu ce sur quoi vous tombez aussi positif ou négatif d'ailleurs ça fait du bien aussi d'avoir des petites actualités positives de temps en temps voilà je vous fais un peu la restitution l'analyse de ce que j'ai vu pour savoir un petit peu où en est le monde et c'est toujours une bonne façon aussi de comment dire d'observer de façon beaucoup plus concrète des choses dont je vous parle dans certains podcasts sur le féminisme sur l'état de la société à l'heure actuelle sur la condition des femmes ce qu'elles vivent etc parce qu'entre la théorie féministe et la pratique et ce qu'on voit dans le monde c'est vrai qu'on nous parle de bonheur de libération de plein de mots très très beaux qui donne très envie ou alors au contraire d'ailleurs de victimisation et et d'horreur à propos des femmes et en fait quand on regarde vraiment l'actualité qu'on voit ce qui s'y passe c'est là que ça permet de mettre un petit peu en perspective quand même ce que certaines féministes enfin ce dont certaines féministes nous parlent alors dans cette chronique ça va être notamment le retour des articles de mademoiselle ça faisait longtemps que je ne vous en avais pas parlé et mais d'abord je vais commencer par des nouvelles positives la première c'est l'une d'entre vous qui m'a envoyé la newsletter de la marque cache cache donc qui est une marque de prêt à porter féminin qui mettait à l'honneur les jupes longues et les robes longues en disant adopter les robes longues adopter les jupes longues ça fait plaisir bon c'est un peu une question de mode aussi mais c'est vrai que c'est sympathique de voir que tout n'est pas court dans les magasins que tout n'est pas que tout n'arrive pas à mes cuisses ou n'est pas moulant ou transparent mais qu'il y a aussi des jolies choses donc c'est vrai qu'il faut le il faut le souligner parce que ce n'est pas tout le temps mais c'est vrai qu'on peut quand même trouver de jolies choses parfois dans les magasins donc je tenais à vous le signaler côté qualité je ne sais pas si cache cache c'est vraiment le top du top j'avoue j'ai jamais acheté là bas je crois j'avais l'époque où j'achetais encore des vêtements est un peu loin mais je crois que j'avais déjà essayé des choses mais je n'avais jamais acheté donc je sais pas si à long terme ça ça tient bien mais il n'y a pas que cache cache je pense qu'il y a d'autres marques dans lesquelles vous pourrez trouver des jupes longues pour cet été et et voilà donc n'hésitez pas à faire à faire un petit tour et d'ailleurs vous avez évidemment la la boutique femme à part dont le lien est dans la description sous cette vidéo dans laquelle vous pourrez trouver évidemment des robes de la bonne longueur et à partir de cet été il y aura des jupes aussi donc n'hésitez pas à regarder il y a aussi des robes qui sont adaptées pour les femmes enceintes et allaitantes et ou allaitantes ça dépend un petit peu des modèles donc vous pouvez regarder et la deuxième nouvelle positive vu que je parle de la boutique deuxième nouvelle positive de cette chronique c'est qu'il y a en ce moment un déstockage sur la boutique femme à part donc sur tous les modèles de l'année dernière toutes les robes de l'été dernier ainsi que les accessoires vous avez vraiment des petits prix donc les robes sont soit 50 soit 60 euros et les accessoires sont tout simplement à moitié prix donc n'hésitez pas à les regarder vous êtes déjà super nombreuses à avoir profité de de ce déstockage là au moment où j'enregistre la chronique ça fait même pas une semaine que c'est lancé j'ai déjà préparé un grand 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 nombre de colis vous êtes plusieurs à les avoir aussi déjà reçus et à m'avoir envoyé des retours super positifs donc merci beaucoup n'hésitez pas à aller en profiter donc le lien est dans la description et puis tant qu'à faire je suis dans les petites annonces et bien n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à mettre un petit pouce bleu si la chronique vous plaît alors pour ces articles de mademoiselle dont je vous parlais puis on parlera encore d'autres choses de sandrine rousseau de nageurs transgenres etc il n'y aura pas que mademoiselle ne vous inquiétez pas je suis tombé sur alors il y a deux articles premier article sur lequel je suis tombé j'ai lu le titre et je me suis dit tiens pour une fois ça sera peut-être un ça ça peut être un article intéressant le titre était peut-on être féministe et croyante chrétienne juive musulmane elle raconte leur paradoxe et alors j'en avais déjà parlé je crois qu'il y a un article sur le blogueur c'est pas moi qui l'ai écrit c'est l'une d'entre vous qui l'avait écrit pour pour le blog qui s'intitule le féminisme me pose un cas de conscience si ça vous intéresse de voir d'un point de vue catholique je vous le mettrai je vais le noter sinon je vais je vais oublier mais je vous le mettrai dans la dans la description je vous mettrai le lien de cet article et si je retrouve d'autres sources j'en ai peut-être parlé à d'autres endroits donc je je vous mettrai tout ça en barre d'infos et donc je me suis dit effectivement ça peut être pour une fois qu'il y a un sujet un peu profond sympa ça peut être ça peut être intéressant et en fait l'introduction est-il impossible d'être à la fois pratiquante d'une religion et également militante féministe cette présomption d'incompatibilité nous a poussé à interroger plusieurs femmes concernées qui nous racontent que oui c'est possible même si pas toujours sans difficulté et en fait alors déjà ils disent au début d'article dans l'imaginaire collectif concilier féminisme et religion semble impossible liberté de la femme droit à l'avortement contraception égalité dans le couple toutes ces valeurs féministes peuvent parfois ne pas sembler en adéquation avec certains préceptes religieux donc c'est là qu'on voit aussi où sont pour elles les luttes importantes et ce qui caractérise vraiment le féminisme donc droit à l'avortement contraception liberté de la femme égalité dans le couple donc ça je trouve ça assez intéressant de voir comment elles se définissent elles-mêmes et il y a certaines choses intéressantes dans l'article mais en gros globalement il y a les musulmanes qui disent que enfin en tout cas celles qui ont été interrogées que beaucoup pensent que l'islam du coup est misogyne donc il y a cette idée reçue que mes croyances seraient par nature misogyne voilà alors que pas du tout alors que la plupart enfin pas du tout selon elle et la plupart des autres religions parce qu'il y a notamment une juive qui parle une catholique et les autres religions enfin les filles des autres religions pardon sont plutôt en train de dire en gros nous oui nos religions ne sont pas compatibles avec le féminisme mais justement on essaye de faire changer les choses d'ailleurs j'avais vu une infographie horrible du comité de la jupe sur le féminisme dans l'église catholique ça fait un petit peu peur tout ce qu'elles veulent mettre en place et surtout c'est tellement orgueilleux et tellement déplacé mais bon peu importe c'est pas le sujet mais du coup finalement j'ai trouvé que l'article c'était pas très fouillé une fois de plus en fait on entend les témoignages des unes et des autres qui disent qu'en gros il faut tout remettre en question et que finalement c'est leur religion qui a tort et donc elles vont elles essayent de combattre là dessus et donc c'est en gros c'est pas vraiment compatible et là où j'ai trouvé que c'était pas intéressant justement c'est un petit peu de dire bah une fois de plus c'est chacune qui fait ce qu'elle veut je prends ce qui m'arrange dans le féminisme je prends ce qui m'arrange dans la religion vous voyez dans l'article que je vais vous mettre en barre d'infos justement alors de mémoire parce qu'il a été publié il y a quelque temps quand même là pour le coup voilà on rappelle les principes c'est compatible oui ou non c'est pas ah bah chacune fait ce qu'elle veut les beaux oiseaux les papillons enfin vous voyez ce que je veux dire c'est vraiment non voilà même si c'est difficile peut-être à entendre et à recevoir de la part de certaines personnes mais en fait il faut mettre les choses au clair il y a des choses qui sont neutres il y a des choses qui sont bonnes il y a des choses qui sont mauvaises il faut le dire c'est important et donc là j'ai trouvé que c'était un peu la limite de l'article parce que finalement c'est que des personnes qui disent qu'on va révolutionner nos religions entre guillemets pour forcer un petit peu le féminisme dedans ou alors on ne va pas finalement on n'adhère pas à notre religion tant que ça puisque soit on suit les principes de sa religion soit dans ce cas là ça veut dire qu'on n'est pas pratiquante finalement ou si on prend que ce qui nous arrange ça veut dire qu'on n'est pas logique non plus donc voilà un petit peu les limites de l'article que j'ai trouvé est-ce que vous voulez que je vous le mette je peux vous le mettre en barre d'infos si ça vous intéresse de le lire et de regarder un petit peu sur ce sujet mais je vous recommande plutôt de lire celui du blog qui vous intéressera peut-être davantage sur la compatibilité pardon entre foi et féminisme deuxième foi catholique deuxième article de mademoiselle qui m'a fait sortir de mes gonds quand j'ai vu le titre mais au début de l'article je me suis un petit peu apaisée mais après ça y est je suis repartie en furie le titre était petite éloge je vous le fais en version en version polie petite éloge du bazar dites bye bye à Marie Kondo et à aller boire des bières alors moi qui suis maniaque comme pas possible qui aime le rangement l'organisation etc etc je vous ai d'ailleurs déjà présenté le livre de Marie Kondo sur le blog dans un article et dans dans une chronique de livre donc je me note aussi de vous mettre tout ça en barre d'infos et donc voilà si vous me connaissez déjà un petit peu vous savez combien j'aime quand les choses sont organisées rangées etc donc moi dire petite éloge du bazar dites bye bye à Marie Kondo pour aller boire des bières c'est pas vraiment l'accroche qu'il faut mais ceci dit le début de l'article commençait plutôt bien parce que bon on sent qu'il y a un petit peu de provocation dedans l'auteur d'ailleurs le dit donc ça je passe au dessus évidemment on est capable de faire la part des choses mais donc ce qui est intéressant au début c'est qu'elle dit en gros les intérieurs parfaits c'est un petit peu comme les corps qu'on voit sur Instagram les intérieurs parfaits qui s'affichent sur Instagram épurés rangés lumineux avec rien qui dépasse si ce n'est un petit bouquet de fleurs séchées érigées nonchalamment sur une table donc à l'heure où on voit tout ça sur Instagram elle elle veut nous parler du bazar et de ses bienfaits et et elle dit c'est normal de proposer des techniques de rangement à la Marie Kondo ménage de printemps etc ok mais elle dit bah moi j'ai des jumeaux de 15 mois et en fait en 5 minutes ils retournent tout mon appartement donc bon à quoi bon se fatiguer il faut aussi savoir lâcher du lest etc et peut-être que vous devriez en faire autant donc effectivement ce qu'elle ce qu'elle dit bon même si c'est un petit peu exagéré etc mais je crois que c'est exprès voilà pour faire quelque chose d'un peu tranchant dans son article et je suis plutôt d'accord avec ça surtout quand on est maman mais pas que qu'il faut apprendre à lâcher du lest à pas vouloir que tout soit forcément impeccable et parfait tout le temps on a des enfants c'est normal ça met du bazar ou même s'ils sont pas forcément en bas âge mais voilà une famille nombreuse ça vit il y a un peu des choses partout donc évidemment faut pas rester maniaque ni vouloir faire quelque chose de parfait et aussi ce qui était intéressant c'est ce qu'elle dit par rapport aux réseaux sociaux voilà on a toujours l'impression l'impression pardon que chez les autres ça ressemble à une page de magazine de déco que c'est parfait etc donc tout ça vraiment c'est le côté d'article que je trouve ça intéressant c'est bien de faire réfléchir les gens à ça et de leur dire non mais c'est la vraie vie quoi la vraie vie c'est pas les réseaux sociaux et la vraie vie la famille les enfants ben ça vit et il faut pas s'inquiéter ou se sentir mal parce que il y a trois jeux qui dépassent il y a trois jouets par terre il y a un livre qui est pas rangé dans la bonne bibliothèque parce que je sais pas il y a des tâches de nourriture quelque part voilà c'est évidemment faut quand même ranger et veiller à l'hygiène mais voilà ce qu'elle dit est plutôt équilibré pas de problème par contre on n'y loupe pas très rapidement dans l'article évidemment on nous parle du fait qu'on a toute cette personne maniaque en nous qui va épouster les meubles toutes les deux minutes et qui va pas supporter la moindre tâche pourquoi difficile à dire mais c'est sans doute principalement dû à une bien longue histoire patriarcale où les femmes étaient exclusivement chargées de l'entretien de toute la maison elles endossent ce rôle de petite ange du foyer depuis des siècles même si le ménage n'est pas dans nos gènes pas plus qu'un supposé instinct maternel ou encore la douceur alors justement quand on sait que l'instinct maternel la douceur ou plein de choses sont explicables par la science par les hormones etc je vous invite à lire l'article livre qui s'intitule le cerveau féminin et le livre du professeur écochard qui s'intitule hommes femmes ce que nous disent les neurosciences je vais vous mettre ça en barre d'infos également j'en ai parlé en chronique j'en ai parlé j'en ai donné des extraits sur le blog s'ils n'y sont pas encore ils sont à venir en tout cas les articles sont prêts et je peux vous assurer que si il y a beaucoup 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 de choses qui sont explicables par la science et qui ne sont pas juste des clichés sexistes ni des choses qui sont dues au patriarcat mais si c'est la nature le bon sens voilà voilà donc là évidemment déjà ça commence à coincer dans cet article c'est toujours la faute du patriarcat quoi qu'il arrive et voilà par contre l'expression petit ange du foyer moi je trouve ça mignon mais vous allez voir après ça va devenir moins mignon puisqu'ensuite c'est tuer l'ange du il faut tuer du verbe tuer c'est pas tu plus loin est c'est tuer t-u-e-r tuer l'ange du foyer pour profiter de la vie alors Mona Cholet qui s'était illustrée dans une féministe horrible disait une maison propre est le signe d'une vie gâchée bah merci et puis l'auteur dit j'adore cette phrase très inspirante bah non moi je trouve pas ça très inspirant une maison propre est pas le signe d'une vie gâchée enfin je veux dire pas pour évidemment si vous êtes dans l'extrême et que vous passez votre vie à toujours faire le ménage plutôt que de enlever le moindre grain de poussière plutôt que de profiter de vos enfants ou je ne sais quoi bon bah oui d'accord mais mais bon on n'était pas obligé d'aller dans ces extrêmes non plus on peut avoir une maison propre et parfaitement heureuse ou heureux d'ailleurs voilà le rangement et le ménage ça prend du temps et c'est du temps qu'on ne consacre pas autre chose elle n'a pas tort dans le sens où effectivement comme je viens de le dire si vous passez votre temps à récuérer votre cuisine mais que vous je sais pas que vous n'avez même pas une seule discussion avec votre mari ou que vous prenez pas le temps de vous reposer de sortir de travailler de peu importe de vous occuper de vos enfants c'est sûr que ça ne vaut peut-être pas trop le coup mais elle de quoi elle parle quand elle parle du temps à consacrer à autre chose je crois que je ne me suis pas trompée où est-ce qu'elle le dit parce que pour elle c'était quoi qu'il fallait faire à la place je vous retrouverai ça tout à l'heure mais elle disait ce qu'elle allait faire avec le temps qu'elle allait gagner et en fait et en fait c'était pas si intéressant que ça je vous le retrouverai peut-être tout à l'heure de toute façon je vous mettrai le lien de l'article donc en fait apparemment c'est Virginia Woolf qui est une auteure féministe qui conseillait aux femmes de tuer l'ange du foyer afin de se consacrer à leurs oeuvres donc le premier devoir d'une femme qui veut écrire est de tuer la fée du logis en elle sans vouloir aller nanana on s'en fiche le bazar dit beaucoup de choses mais jamais que vous êtes une mauvaise personne bah oui effectivement si vous êtes même sans être maman ni quoi que ce soit c'est pas parce qu'on a du bazar chez soi qu'on est une mauvaise personne elle reparle après des images culpabilisantes des réseaux sociaux ça pas de problème c'est une quête vaine que de toujours recommencer les mêmes tâches c'est un travail invisible encore trop pris en charge par les femmes dans les couples hétérosexuels mais aussi dans toute la société je ne suis pas là je ne suis pas pour la prolifération des bactéries rassurez-vous mais pour un intérieur qui vit au gré des activités des jeux et des moments partagés et cela implique nécessairement une certaine dose de bazar là je suis plutôt d'accord bon là et puis elle dit voilà moi aussi j'ai du j'ai du progrès à faire etc mais il faut le faire petit à petit enfin lâcher du lest petit à petit en gros elle dit qu'elle est peut-être encore un petit peu trop maniaque mais que ça va aller et qu'est-ce que je voulais vous dire oui et donc en fait moi ce qui m'a surtout choquée bon c'est encore que tout est la faute du patriarcat mais ça c'est pas choquant c'est comme d'habitude mais c'est vraiment cette expression tuer la fée du logis et tuer l'ange du foyer et en plus l'ange du foyer c'est une expression qui est tellement belle tellement mignonne et très parlante et je trouve ça tellement beau et de dire tuer l'ange du foyer pour profiter de la vie super super programme féministe merci enfin voilà je tenais un petit peu à m'attarder sur cet article pardon parce qu'il y a quand même des choses intéressantes je l'ai dit plusieurs fois donc pour une fois je trouve ça super parce que généralement les articles de mademoiselle je trouve vraiment rien à récupérer mais là vraiment il y a eu je trouve il y a eu certaines réflexions intéressantes donc c'est chouette si ça peut aider à déculpabiliser certaines personnes une certaine maman notamment mais vous voyez tout de suite ça part dans l'extrême tout de suite c'est la faute du patriarcat tout de suite il faut aller boire des bières plutôt que que ranger son intérieur et voilà et tout de suite il n'y a rien de d'explicable par les sciences et c'est vraiment le machisme et le sexisme donc je trouve ça vraiment vraiment très dommage autre actualité intéressante qui ne vous a peut-être pas échappé c'est une vidéo qui a été faite alors je ne sais pas enfin je l'ai trouvé sur ce compte Instagram là mais je ne sais pas si c'est eux qui l'ont faite un compte Instagram we are system qui donc nous sommes toutes des soeurs encore la sororité etc qui a en fait interviewé des grands dirigeants d'entreprises alors j'en connaissais aucun de nom sauf François-Henri Pinault mais bon à chaque fois il y a marqué le nom et la boîte enfin leur statut l'entreprise dans laquelle ils sont mais des grands PDG de grandes boîtes et leur jeu ça a été de faire et si on posait les mêmes questions aux femmes et aux hommes et donc dans cette vidéo elle pose soi-disant les questions qui sont posées en interview aux femmes enfin aux femmes dirigeantes de grandes sociétés et elle les pose aux hommes alors j'ai pas j'ai pas j'ai pas tout noté là les questions je l'ai vu qu'une fois la vidéo mais c'était voilà quelle est votre routine matinale le choix comment vous arrivez à concilier votre vie familiale et votre vie professionnelle est-ce que vous vous sentez vraiment à votre place dans ce est-ce que vous ne vivez pas le syndrome de l'imposteur là où vous êtes etc et alors je sais pas si les hommes en question étaient prévenus du but de la vidéo et du pourquoi du comment ces questions-là leur étaient posées mais souvent on voit des têtes un peu étonnées parce qu'il y a des questions qui leur semblent absurdes donc c'est assez j'ai trouvé ça assez intéressant de faire cet exercice et de montrer ça comme ça ceci dit est-ce que vraiment ce sont toujours ces questions-là qu'on pose aux femmes pardon je ne sais pas et deuxième chose en fait les féministes ont tellement toujours tout fait pour que le fait qu'une femme accède au pouvoir c'est vraiment quelque chose de une femme qui est PDG de chez Orange de chez je ne sais pas qui de machin on a l'impression que c'est le graal et que c'est exceptionnel etc parce qu'en fait elles fonctionnent en termes de quotas donc elles se disent une femme pour dix hommes dirigeants ouah génial mais c'est encore de la discrimination etc du coup tout le monde est focalisé sur cette histoire de quotas et au lieu de regarder les compétences du coup c'est une au lieu que ça soit une personne qui accède à tel poste et qu'on se dise cette personne elle est de sexe féminin bah non là c'est une femme et du coup on a l'impression que c'est waouh la révolution c'est génial et la personne se réduit en est réduite à son sexe et j'ai rien contre le fait d'être une femme et je trouve pas ça du tout discriminant d'être réduite à une femme mais si vous accédez à un grand poste dans une entreprise et que la seule chose dont on va venir vous parler c'est le fait que vous êtes une femme bah en fait non vous êtes là pour vos compétences pas pour le fait que vous soyez une femme bien sûr votre féminité peut aussi apporter des choses et c'est un tout c'est l'ensemble de votre personne et de votre personnalité mais vous ne vous réduisez pas à votre sexe en fait et donc je trouve ça assez pas paradoxal je trouve ça assez un peu hypocrite en fait de la part des féministes parce que c'est elles qui sont en train de pousser ce narratif de toujours réduire les femmes à leur sexe et d'avoir l'impression que c'est des victimes constantes et que dès qu'elles arrivent à faire quelque chose dans le domaine professionnel ou autre ou sportif ou peu importe c'est génialissime et donc en fait je pense que c'est ça aussi qui pousse les journalistes ou autres à toujours poser ce genre de questions parce que alors il y a effectivement peut-être des questions qui sont un peu stéréotypées et qui effectivement de toute façon sont posées même voilà qui effectivement sont peut-être alors je vais pas aller jusqu'à discriminatoire mais bon je trouve ça aussi normal mal de poser les questions en fonction de la personne qu'on a en face si vous avez un je suis sûre d'ailleurs il y en a à qui on pose toujours la même question je sais pas à certains footballeurs par exemple qui sont partis de rien qui étaient super pauvres qui vivaient dans la misère qui je sais pas quoi et qui ont réussi à monter l'échelle sociale et à devenir de grands joueurs par exemple ou même pas forcément dans le domaine sportif mais dans d'autres domaines bah il y a des personnes à qui vous vous allez dire bah voilà t'as réussi malgré le fait que t'es pas parti avec beaucoup davantage ou d'autres qui je sais pas ont peut-être surmonté des maladies des gros coups durs financiers ou autres ou des décès dans leur famille ou peu importe bah voilà c'est un peu des choses marquantes dans leur vie donc qui caractérisent un peu leur parcours donc on va leur leur poser des questions par rapport à ça donc je suis pas non plus opposée au fait enfin je ne suis pas non plus choquée par le fait que ça soit pas forcément exactement les mêmes questions pour les hommes et pour les femmes ceci dit il y a peut-être aussi des choses qui vont pas je n'en sais rien est-ce que vraiment ces questions sont posées par exemple sur la routine matinale il y en a beaucoup qui ont été choqués qui riaient etc parce que soi-disant c'est une question qu'on poserait qu'aux femmes moi j'ai même des livres entiers ou des grands dirigeants justement on leur pose toujours la question mais enfin c'est quoi votre secret vous vous levez à quelle heure enfin c'est quoi votre organisation du matin parce qu'on sait que c'est des personnes qu'on a peut-être envie de prendre en exemple pour arriver au même succès que donc par exemple cette question je ne vois pas trop en quoi c'est discriminatoire et je ne crois pas qu'on la pose qu'aux femmes donc c'est pour ça que j'aimais quand même un gros gros doute quant au enfin je trouve que c'est vraiment une mise bon c'est une mise en scène de toute façon ça c'est assumé mais bon je pense que c'est très 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 biaisé je trouve l'exercice intéressant en soi mais je pense qu'il y a quand même de gros gros biais dites moi ce que vous en pensez en commentaire j'avoue que je suis un petit peu perdue je vous mettrai le lien de cette vidéo en commentaire comme ça vous pourrez la regarder et me dire ce que vous en pensez si vous ne l'aviez pas encore vue je suis vraiment partagée et d'ailleurs je suis tombée pas longtemps après sur une vidéo où on demande à une parce que là ils se plaignent notamment dans cette vidéo là ils se plaignent du fait qu'on demande notamment aux femmes on leur demande toujours est-ce que ça va comment tu arrives à gérer ta vie professionnelle et ta vie personnelle et ça apparemment c'est une question qu'on ne pose qu'aux femmes parce que soi-disant c'est elles qui doivent s'occuper du foyer et des enfants alors que pas du tout normalement ça devrait être égalité stricte entre hommes et femmes et du coup les hommes devraient autant s'occuper du foyer et des enfants et donc on devrait aussi poser la question aux hommes en interview et il se trouve que je suis tombée vraiment par hasard après sur une vidéo dans mon fil dans mon fil Facebook j'essaie de vous la retrouver qui s'intitule enfin le compte Welcome to the Jungle mais j'avoue que je connais je ne connais pas plus que ça je suis tombée par hasard sur la vidéo et en fait dans cette vidéo on demande à une femme enfin c'est une femme qui raconte elle dit bah moi un entretien d'embauche on m'a demandé bah quel est le plus grand euh pas un entretien d'embauche un interview ou je ne sais pas quoi on lui a demandé bah quel est votre plus grand challenge votre plus grand défi professionnel et sa réponse et bah mon plus grand défi professionnel c'est de réussir à allier ma vie personnelle et ma vie professionnelle et on lui a rionné en lui disant non mais vraiment quel est ton vrai défi professionnel donc je veux dire d'elle même cette femme a répondu que c'était ça son plus gros défi alors pourquoi on leur pose la question bah parce que souvent c'est le cas et c'est peut-être pour les femmes que c'est un plus gros défi et d'ailleurs un peu plus tard dans cette vidéo alors je ne sais pas du tout ah bah si la source est là je viens de l'avoir c'est une enquête de l'INSEE qui dit que dans 81% des familles monoparentales le parent isolé est la mère donc ça explique peut-être c'est peut-être aussi les statistiques alors désolé c'est une statistique discriminante envers les femmes puisque c'est 81% des femmes qui sont seules mais ça explique peut-être aussi pourquoi c'est les femmes qui font face à ce défi et surtout pourquoi on leur pose plus la question voilà j'en sais rien mais c'est peut-être une explication parmi une autre mais voilà je trouvais que c'était intéressant à relever aussi et toujours ce deux poids deux mesures qui est vraiment très pénible on arrive bientôt à la fin de cette chronique je voulais encore vous parler je vous le mets juste à l'écran vous avez peut-être déjà entendu parler de ce nageur aux Etats-Unis qui fait polémique parce que ce nageur a changé de sexe donc il est devenu il est passé de homme à femme si on peut dire ça comme ça en tout cas il veut être considéré comme une femme et ça fait polémique puisqu'il gagne toutes les compétitions féminines maintenant qu'il est passé qu'il est passé dans les compétitions féminines et récemment ça a fait polémique parce que notamment quand il a gagné sa médaille d'or de je ne sais pas quoi les autres personnes les autres femmes vraies femmes qui étaient sur le podium en fait n'ont pas voulu justement monter sur le podium celles qui étaient en deuxième et troisième place parce qu'elles voulaient protester contre ce genre de choses et effectivement ça pose problème d'avoir des transgenres qui font de la compétition du coup dans les d'autres catégories que leur vraie catégorie puisqu'évidemment ils sont avantagés puisque quoi qu'on en dise hommes et femmes sont différents n'est-ce pas ils n'ont pas les mêmes capacités notamment physiques sportives donc tout simplement et la petite la petite le petit schéma enfin le montage que je vous mets à l'écran m'a beaucoup parlé parce qu'on voit que quand c'était un homme enfin quand il se considérait comme un homme et qu'il était dans des compétitions masculines il était donc numéro il était 462ème alors je ne sais pas si c'est mondial ou si c'est dans cette épreuve spécifique qu'il vient de gagner et par contre quand il est considéré en tant que femme pas de problème il est numéro 1 donc on comprend la grogne et la gêne des femmes qui font de la compétition et qui en fait se font complètement se font complètement avoir à cause de ce genre de personnes et qui perdent leur titre leur peut-être de l'argent aussi à cause de ce genre de problème ça rejoint le tweet dont je voulais vous parler de Sydney Watson je ne sais pas si vous la connaissez je suivais par un temps sa chaîne YouTube mais ça fait longtemps que je n'ai pas regardé ses vidéos une américaine qui fait un tweet pareil je vous le mets à l'écran même si c'est en anglais et elle dit les femmes n'ont plus rien qu'il leur reste et qui sont à elles n'importe qui peut s'approprier notre sexe on fait référence à nous en tant que alors je crois qu'en France on dit personne qui menstrue ou alors personne qui porte un enfant les hommes biologiques nous battent sur notre propre terrain donc ça ça rejoint un peu ce que je vous disais là sur ce transgenre nageur la femme donc le mot femme n'a plus aucun sens et aucune définition on accepte nous sommes en train d'accepter notre propre effacement c'est dégoûtant voilà et ça je rejoins tout à fait les féministes qui veulent soi-disant redonner du pouvoir aux femmes et essayer de remettre soi-disant en valeur les femmes et les libérer et finalement ne les libère de rien du tout et au contraire les enfonce avec ce genre de choses alors une une actualité qui n'a pas pu vous échapper que vous avez été nombreux à m'envoyer il s'agit donc de l'écolo féministe Sandrine Rousseau qui propose de créer un délit de non partage des tâches ménagères alors si je me souviens bien c'est d'ailleurs sur un podcast qui était en live sur Mademoiselle justement qu'elle a dit ça puisque Mademoiselle essayait d'interviewer un peu alors je ne sais pas si c'était que des femmes ou les hommes aussi sur leur programme et par rapport à ce qu'ils allaient faire pour les femmes justement et donc elle elle disait ça et elle dit notamment qu'elle veut instaurer un délit un peu comme un délit par exemple comme s'il y avait des violences des violences conjugales même si c'est dans la sphère conjugale voilà ça peut c'est un délit quand même évidemment et donc elle elle prend cette cette comparaison là et elle dit voilà on peut faire la même chose et instaurer un délit pour le non partage des tâches domestiques et elle dit le privé est politique et tant qu'on ne donne pas les moyens aux femmes de véritablement obtenir l'égalité sur le plan du partage on n'y arrivera pas et en fait ah oui puis elle dit évidemment je vis avec un homme non ça c'était avant je vis avec un homme déconstruit et j'en suis hyper heureuse mais écoute on est contente pour toi alors le privé et politique au début c'est une phrase qui m'a un peu choquée alors j'espère que je ne vais pas dire de bêtises pareil j'attends vos retours en commentaire à la fois c'est choquant de dire ça parce qu'on a envie de dire mais attendez le privé c'est privé et l'état ne doit pas intervenir c'est comme l'état qui intervient dans l'éducation dans plein 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 de choses la fessée machin ce genre de choses bon donc je suis plutôt d'accord pour dire que non le privé c'est privé mais je voulais dire surtout que le privé a une dimension politique dans le sens où la famille est la première cellule de base de la société j'en avais parlé notamment dans ma conférence sur la place de la femme dans la famille et dans la société je vais me noter également de vous mettre ça en barre d'infos de vous mettre le lien et on voit en fait que dès la première cellule la plus petite de la société la cellule familiale et bien en fait tout ce qu'on va instaurer tout ce qu'on va mettre en place a déjà un impact finalement du point de vue de la cité du point de vue politique finalement au sens large donc c'est dans ce sens là que je dis que finalement le privé devient presque déjà politique parce que selon justement la politique familiale que vous allez mettre en place par exemple selon ce que le gouvernement va faire pour les femmes pour les hommes pour les enfants etc et bien ça va avoir un impact sur la vie en commun la vie en société le bien commun même si le bien commun c'est plus trop une notion dont on entend parler aujourd'hui mais voilà donc je tenais à revenir sur cette petite phrase le privé et politique et sur le reste pas trop de commentaires si vraiment il faut en arriver là c'est un peu comme les quotas pour moi c'est si on doit en arriver à dire que c'est un délit à mettre des amendes ou je ne sais quoi pour les maris ou les concubins ou compagnons qui ne vont pas faire exactement la moitié de la vaisselle ou de passer aspirateur bah écoutez je pense que le monde est fichu et dernière je ne sais pas si j'ai encore le temps ah oui bon allez dernière 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 actualité dans un documentaire que j'ai vu enfin une émission de 66 minutes le titre m'avait donc sur M6 le titre m'avait interpellé le titre était le moche c'est beau alors encore un truc pour me hérisser le poil parce que vraiment la beauté c'est un thème que j'aime énormément et dont je vous parle souvent et voir écrit noir sur blanc le moche c'est beau je savais que ça ne laissait présager rien de bon je n'ai pas retrouvé le replay il n'est déjà plus en ligne je voulais le revoir avant de vous faire cette chronique pour vraiment noter point par point tout ce que j'avais entendu et qui m'avait choqué malheureusement ça n'est plus en ligne j'ai juste réussi à retrouver un petit extrait sur internet mais en fait ce sont des personnes qui s'habillent vraiment avec des vêtements laids mais très laids et là où est tout le paradoxe c'est que quand elles sont interviewées et qu'on les voit choisir leurs vêtements dans leur placard c'est ah oui moi j'achète que des choses moches ah regardez ça c'est beau c'est vraiment affreux donc c'est beau mais c'est affreux d'accord c'est vraiment des personnes qui se complaisent qui savent que c'est moche qui le disent mais qui veulent le porter quand même alors par exemple il y a une fille qui présente une espèce de pull rose rose avec des espèces de lignes vert fluo enfin rose avec des un peu comme de l'organza enfin des trucs un peu avec des poils là avec des espèces de lignes de comme un biais comme s'il y avait un biais vert fluo qui était mis un peu partout sur le pull et un peu comme en patchwork certains endroits avec des trucs zébrés quoi non mais vraiment le truc l'est au possible je veux dire c'est objectif et et voilà et on voit ces personnes alors moi j'ai essayé de comprendre et tout bon il y a pas mal de passages intéressants d'un point de vue justement quand on veut on peut analyser et voir ce qui se passe mais comme je l'ai vu il y a une semaine je m'en souviens plus mais sur le petit extrait que j'ai regardé on voit notamment cette fille devant son placard et dire alors je pense que le journaliste lui a demandé mais qu'est-ce voilà pourquoi vous faites ça elle dit mais en fait moi le matin voilà j'ai besoin de de motivation de changement et j'ai voilà le matin c'est difficile on a besoin de se motiver et de se dire je vais porter un truc infreux ça va être génial allez j'y vais je me lève quoi ben en fait je pense là vous avez un problème dans votre tête madame parce que parce que en fait c'est pas normal ce que vous dites là et ce que vous pensez bref voilà tout pour aujourd'hui dites moi en commentaire ce que vous avez pensé des différents sujets de cette chronique ça a été un peu long mais c'est vrai que j'avais beaucoup de choses dont je voulais vous parler les articles de mademoiselle qui étaient assez importants à décrypter je trouve merci infiniment pour votre fidélité merci à ceux qui écrivent toujours plein de commentaires qui mettent des pouces bleus qui partagent les vidéos merci infiniment pour votre soutien merci aux personnes aussi qui m'envoient des dons financiers le lien est en barre d'infos si ça vous intéresse un autre moyen aussi de me soutenir c'est tout simplement d'aller sur la boutique de profiter du déstockage ou des autres des autres choses que vous pourrez trouver sur la boutique et je vous dis à très bientôt pour un nouveau podcast Sous-titres par Juanfrance Sous-titres par Juanfrance Sous-titrage ST' 501